Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ah ok, ah voilà Bien on a refuel Alors Épisode précédent on s'était arrêté là J'ai déposé l'hélicoptère Quelque part dans le coin Ici voilà J'ai déposé également les clés dans le coffre Qu'il y a pas loin de là où on se trouve à l'heure actuelle Et maintenant la mission ici a été faite Ce qui veut dire que potentiellement il y a des gens Qui sont en train de faire les missions C'est bien C'est une bonne chose, ça veut dire que on va pouvoir tuer des gens Entre temps Ce que je propose c'est qu'on se téléporte Rapidement Vers une safe zone Histoire de pouvoir aller vendre notre Cushion Eye là qu'on a sur nous Et également éventuellement vendre cette bagnole Qui ne sert absolument à rien Pour se racheter un SUV Merde Je suis allé un peu trop Je suis pas allé sur la bonne route SUV d'ailleurs qui se trouve où ? Il est au centre Ouais il est au centre Et j'ai encore les clés je crois Ouais c'est ça Ok très bien Donc on va se racheter un SUV Encore une fois Qu'on va placer autre part par la suite L'hélico je sais plus trop où je l'ai foutu Mais il est quelque part dans le coin On trouvera J'espère juste qu'il arrivera à survivre d'ici là Ça m'arrangerait Et on va voir où se trouvent les prochaines missions J'ai un petit peu d'armes sur moi On va aller déposer ça rapidement à la safe zone Avec l'aide de notre superbe belle voiture Magnifique tout stylé J'ai pas payé les réparations de la bagnole Je suis assez étonné Il me semblait que ça coûtait du fric Non non la réparation c'était complètement gratos Donc je suis allé chez le bonhomme Et il me l'a réparé 100% quoi Très très bien Moi ça me va Zéro prise de tête Tout me convient absolument Maintenant Ah Bandit have ran out of fuel C'est bien ça Ça veut dire qu'il va falloir avoir du fuel La voiture se trouve où ? Oh putain elle est juste derrière moi Ok dépêche toi Dépêche toi dépêche toi On va aller En fait on va garder cette bagnole Et on va aller juste se chercher une jerrycan de fuel ou deux peut-être Et on va vendre rapidement les armes qu'on a sur nous également Et voilà Ça me paraît pas mal Et c'est un véhicule armé Du coup on va pouvoir peut-être aller chez le héros juste derrière Revendre la bagnole Parce que la bagnole on est d'accord on s'en fout un peu quoi C'est les thunes qui nous intéressent Mais pas le reste Donc on va aller On va faire ça rapidement J'espère que le mec n'est pas trop trop Est pas au taquet avec ses missions là Et qu'il va prendre le temps quand même D'aller déposer sa petite fortune Je ne sais où Histoire que nous on ait le temps de venir en fait Et lui peter sa gueule C'est ça Alors le mieux du mieux serait qu'on arrive juste au moment où le mec est en train de se faire les NPC Ça ce serait juste magnifique Parce que là à ce moment là Bon voilà On lui met une pilule directe mec Et tralalala Et ciao Tant qu'à faire Pourquoi pas Pourquoi pas Bien On est rentré en safe zone C'est marrant parce que la vitesse n'est absolument pas Enfin elle est complètement similaire C'est ça qui est génial C'est une voiture de merde je te jure en off-road Mais un truc de dingue Bien Ah ma voiture a disparu ici J'avais une caisse Ah peut-être que c'est quelqu'un qui l'a embarqué Si ça se trouve C'est possible Voyons voir Matériel Alors on va déposer ça là Voilà On va tout déposer en fait Et c'est parti Voyons voir Comment ça se vend cette merde C'est pas une variante de DMR Est-ce que c'est une variante de Sniper Absolument Pardon Excuse moi Attends J'ai pas suivi ton histoire What the fuck mec Ça se vend 54 000 balles D'accord Ok Bon Qu'est-ce que tu veux que j'en ai J'en ai rien à foutre de ton Sniper A la con mon pote Alors bon potentiellement C'était le meilleur Sniper de la planète Entre nous Moi tu sais ce que j'en dis du Sniper 54 000 de thunes pour un Sniper Ouais Oh c'est bien Non c'est bien On s'est fait 54 000 balles Juste en vendant une arme Non mais c'est bien L'arme à l'achat Vaut une briefcase Très bien Je pense que potentiellement Elle peut faire quand même Un petit peu de dégâts Cette arme Ouais Un petit peu peut-être Mais bon Oh là là Qu'est-ce que je m'en tape On balance ça à la poubelle Terminé C'est bon Zéro prise de tête mon garçon Bien Continuons Qu'est-ce qu'on a là C'est quoi c'est un Sniper ça aussi Je dirais que non Ah si Nice 10 000 balles Allez bim Ça c'est fait Alors on a quand même Un petit peu de fric sur nous Ce serait con de le perdre Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour save ça Pas grand chose Non On pourrait le foutre En mode matos Et Bah bon Ouais Tu vois ce que je veux dire quoi Ah bim Encore 10 000 What the fuck mec Ah ouais Je sais C'est ce que j'avais récupéré D'une mission NPC ça Ah bah putain Ça va le Sniper à 50 000 balles toi Tranquille mon pote Non mais sérieux La blague Oh putain le grand fourreau était là-dedans Heureusement pour moi Ah il y en a un qui a été tué Ça m'étonnerait pas que Qu'il ait tenté des missions Oh là attends 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 Qu'est-ce que j'ai vu là Ah je me disais aussi qu'il tremblait comme un gros con Parfait Alors non pas building Véhicule J'ai ricane Bye Rappelle-moi 93 000 Ah je peux remplir ma banque éventuellement Ah bah non tiens Voilà ce qu'on peut faire On peut changer une briefcase Avec un peu de thunes Que monsieur le banquier va nous filer C'est-à-dire 15 000 ça devrait aller Ouais 18 000 allez Histoire que j'ai un peu de rab Voilà parfait Metal Briefcase Bye Niguel Là au moins On est tranquille Maintenant on a une briefcase sur nous Je vais juste aller la déposer Peut-être à un safe Sinon au pire des cas Bon Pas très grave Au pire des cas si on la perd On perd que 100 000 balles J'ai envie de te dire C'est pas non plus ouf Voilà Ça c'est quoi Ah oui ma lockbox Tiens bah j'ai une lockbox C'est parfait On va la foutre dedans L'autre il a de nouveau été tué Ah je pense que Ouais ouais Lui il doit faire l'émission Lui il doit faire l'émission Très clairement Alors attends On va quand même voir Qui c'est qui est co sur le serveur Très rapidement Hop hop On est 9 personnes au total Il est tout seul Ok parfait Bah il est tout seul De sa team Je m'entends On sait jamais s'ils sont plusieurs ou quoi Je préfère être sûr Là visiblement le mec est tout seul Donc c'est lui qui doit faire l'émission certainement Là tout ce qu'il fait C'est qu'il meurt Il meurt Il meurt Pour potentiellement avoir un meilleur spawn Je pense Ça veut dire qu'il s'est fait flinguer Une fois par des NPC Je pense plus à NPC C'est très bien Nous on va arriver comme une fleur Mon pote On va se mettre à l'autre bout De la piste là Avec la MK48 Et Et on lui pète sa gueule Surtout tu prends ton temps C'est vraiment une voiture de merde Alors elle est bien Si si elle est bien Mais sur les routes quoi Elle roule très très vite sur les routes Mais sinon Et le klaxon c'est pas top Rem a été tué Tiens Rem 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 C'est un nom qui me parle ça Rem Il était pas sur Origins lui Je l'avais tué une fois Rem Peut-être bien Ouais peut-être bien Je sais plus Je crois que c'est lui Je crois que c'est lui Donc salut Rem Je suppose que t'es le même Donc salut Oh On a un avion gratos là-bas On a un avion gratos On va aller se récupérer ça tout à l'heure Je dois faire une petite promenade Cette fois-ci je vais essayer de pas le crasher Comme dans un épisode précédent sur Origins C'était un petit peu la honte quand même Mais j'avais pas assez de vitesse pour décoller Il est tombé comme une merde Bravo Et pourtant je l'ai déjà pesé à des endroits Cet avion Mais là pour le coup J'ai vraiment merdé Alors Où est-ce qu'on se trouve là Moi je suis d'avis qu'on pose la bagnole Ah c'est ici Gorica Attends attends On va faire ça autrement Non déjà on va pas faire ça Je vais aller poser au coffre rapidement je pense Deux trois trucs Ouais je vais aller poser Je vais aller poser ce que j'ai sur moi au coffre Et on va aller se les faire après nos bottes En même temps je vais vous montrer où c'est au passage Ah il y avait un SUV rouge ici tiens Intéressant On va voir s'il est réparé celui-là Il va la garer devant chez moi la voiture Alors je me suis foutu là Ok on va enlever le casque Histoire de bien entendre les mouvements autour de nous Et mon coffre se trouve juste là Alors il est à l'abri Il est à l'abri Moi je pense qu'on est relativement safe ici J'ai mes clés d'hélico à l'intérieur Là on va mettre notre briefcase Voilà histoire de J'ai presque envie de mettre la lockbox également Non pas nécessaire On va la regarder sur nous la lockbox Ok on verrouille le safe Et on est parti pour la mission Voyons voir La mission elle est là en plein milieu Très bien nous on est à l'essai Ou je sais pas trop comment ça s'appelle Le SUV était là On fera le SUV plus tard De toute façon on a un véhicule à récup Pas de soucis Allons-y On va essayer d'esquiver les zombies à max Je n'ai pas envie de les avoir derrière moi Pendant le combat Bien que là on va en avoir des zombies derrière nous D'accord Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un truc encore plus intelligent mon pote Salut C'est un dragoûneuf Je l'emmène hein C'est offert Aïe 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 Ça va Alors 1, 2, 3, 4 j'en compte Je vais rapidement prendre les jumelles quand même Pour confirmer mon Ah Ça tombe Intéressant Intéressant il va y avoir de l'action les amis Moi je l'ai laissé faire le business De toute manière je suis relativement bien planqué moi Donc lui il est tombé ici Ça voudrait dire quoi ça Je vais me mettre là Je pense pas qu'ils vont tirer d'aussi loin quand même Ce qui est sûr c'est qu'ils sont à l'opposé de moi Ça c'est certain Ouais J'entends pas le tir Donc ce qui veut dire Il y en a un truc là-bas Mais je pense pas que c'est à eux Ce qui veut dire que potentiellement Le mec est à l'autre bout Alors je sais pas trop Vers où il se dirige Peut-être vers la tour de contrôle Il y a peut-être un mec sur la tour de contrôle en fait Mais je le vois pas d'ici Ouh Alors il tire pas très très bien Ouais regarde il est à l'autre bout je le savais Ce qui veut dire Il tire pas très très bien Ce qui veut donc dire que potentiellement Il est très très loin le mec C'est qu'il est très très loin Ou alors il est très mauvais En tout cas on va le laisser faire Moi j'ai tout mon temps là Là vraiment j'ai tout mon temps J'ai une vision parfaite sur le véhicule les amis Je ne vais pas chier maintenant Là le mec il va arriver à côté du véhicule S'il n'est pas derrière le véhicule Il se prend une balle il meurt Il n'y a pas de discussion Il y en a un qui est en train de ramper Comme une merde Ça doit être un butt aussi Et là de toute manière J'ai ma respiration qui est parfaite Je veux dire là le gars Il va se prendre une cartouche Si je le touche une fois Il est mort C'est facile C'est super simple Et en même temps Là il est super La voiture est super dégagée En plein milieu de tout Donc concrètement Il n'y a pas de problème Je vais quand même voir Le mec qui est en train d'avancer Là je ne sais pas si c'est un NPC ou pas Je vais m'en assurer Ouais c'est un NPC C'est bien un NPC Avec un truc de bandit Parfait Je me recache Personne ne me voit Personne ne m'entend Je suis tranquille Alors la seule manière Où on pourrait me voir Ce serait là-haut Et encore il faudra avoir l'oeil Mais voilà Ah il y a encore un mec Qui a été tué Je ne vais pas m'emballer Les amis Là c'est une patience Vous aviez dit Que vous voulez tout voir Et bien là ça fait partie du jeu également On reste safe A notre endroit A notre place Sans bouger Sans bouger Quand je dis sans bouger On bouge un peu quand même Mais voilà On se pose là Parce que je veux savoir Si derrière il n'y a pas quelqu'un Mais le mec ne tire pas de là-bas J'aimerais savoir Le gars d'où il tire Et je serais assez content Je me suis dit qu'en me déplaçant Peut-être On va pouvoir Mais non Même pas Mais là on est Il faut juste garder un oeil Sur la voiture C'est tout En même temps Si on peut savoir d'où il tire Le mec Parfait Il y a un gars Qui vient de mourir Enfin je ne sais pas S'il est mort depuis longtemps Ou pas Mais il y a un gars Qui est sur la piste Là-bas Ou sur le tarmac Qui est décédé Et il y en a un Qui est en train de ramper Juste là-bas On va attendre qu'il se précipite Sur la caisse De toute façon Moi j'ai ma jerrycan J'ai tout qui est prêt On peut juste aller la revendre Juste derrière Au mec un peu plus loin Et on se casse en avion Tranquil Tranquil Tout est prévu mec Et je pense qu'il est équipé Sniper silencieux Parce que vraiment Je n'ai pas entendu le tir du tout Moi j'estime sa position Peut-être là-bas au fond Ou alors la tour de contrôle Mais la tour de contrôle Ça reste trop proche Il aurait touché Et les bots auraient tiré également Donc je pense qu'il est Quelque part en hauteur Relativement loin Mais les tirs étaient croisés Donc je pense potentiellement Au bâtiment qui est tout au fond là-bas Au bâtiment industriel Potentiellement sur le toit Avec une belle vision aussi Et c'est pour ça que les bots D'ailleurs se sont dirigés vers là-bas Est-ce qu'il a remarqué Qu'il y avait encore un bot de vivant Ou pas ? Parce que le bot vivant Il est là-bas Ah Vous entendez On a un véhicule Qui approche Encore une fois Nous on ne bouge pas Là je ne bouge pas du tout Le mec il est juste là Vite 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 L'un des événements sur le site Merde Il a flippé le pauvre Putain merde Chier Non, 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 rentre, 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 rentre Maintenant tu sors, voilà, parfait On a gagné le bagnole Mais bon, c'est pas vraiment ça que je voulais Du coup, on va devoir changer notre stratégie, les amis, malheureusement C'était pas prévu, hein, mais bon, voilà C'est ce qui arrive Alors, on va déverrouiller le bordel, là, rapidement Et on va prendre des notes Faut que je prenne des notes Alors, tac, tac, tac Désolé, hein Voiture sport La clé, le nom de la clé, c'est quoi ? Je pense que c'est ça 9DCC, ok Non, 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 c'est bon Ok, c'est bon Allez, on verrouille, on verrouille, on verrouille, là On se dépêche, putain de merde Le pauvre, il a flippé, mais un truc de dingue T'as vu sa souris comme ça ? Wouh, le mec, oh là là Énorme missile Ok, il y a des tirs, il y a des tirs, il faut qu'on se dépêche Vite, 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 vite Alors, est-ce qu'on aurait une vision de là-haut ? Non, je pense pas Le toit n'est pas opportun Pas vraiment Oh, quoique, on aurait pu être bien placé, remarque Ouais, ok, il était pour moi, je le disais aussi Est-ce que c'est une bonne idée de se remettre au même endroit ? Je sais pas trop Moi, ça me paraît bien Là-bas Oh, je sais pas trop Oui, là-bas Oui, là-bas Ok, il y a un camion en feu juste là-bas. Et il y avait un tir sur la gauche. Et putain, il y a les zombies qui débarquent. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que les... C'est qu'ils sont super séparés en fait. Je parle des NPC, les NPC sont super séparés. Et toi le zombard, il ne faudra pas que tu viennes... Oh, il y a quelqu'un. Ah, la voiture est en feu. Ça y est, on a perdu la mission. Mais il y a quand même quelqu'un encore sur place. Merde, dis-moi qu'il est passé juste devant là. Il y a un trou dans le mur là. Il est où ? Mission fail. Ok. Ok. Donc là, j'ai des zombies. Moi, ça tombe bien. Le mec ne pourra pas monter. Si jamais il y a quelqu'un à porter, il ne pourra pas monter. Et là, je suis potentiellement hors d'atteinte. Merde. Ouais, redescend, voilà. Merci, t'es mignon. J'aurais bien aimé savoir où il était là, le petit bonhomme. Je ne peux pas m'aventurer comme ça dans la forêt, ce n'est pas possible. Il y a encore un NPC qui traîne, je le sais, j'en suis conscient. Et le problème, c'est que lui, par contre, c'est un très bon viseur. Plus que les joueurs. Donc lui, il ne va pas nous louper, en fait. Si on traverse un peu n'importe comment et qu'on ne l'a pas en visu, il va nous tuer. Votre véhicule est perdu. Ok. Chose qui arrive. Il y a un zombie qui courait par là-bas, c'était vraiment bizarre. C'est un zombie, ça, là-bas, au fond ? Ouais, 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 c'est bon. Oh, putain, j'ai eu peur. Si c'est un joueur, je me lève, je le tue. Personne, quoi. Très bizarre. J'aurais peut-être pas dû remonter ici, j'aurais peut-être dû faire le tour directement. En même temps, c'était assez exposé. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps ici non plus. Parce que, potentiellement, il y a le mec qui peut revenir pour récupérer son corps, bien que son corps ne soit plus là. Mais il peut récupérer les miennes. Allez, on se tire. Allez, on se lève et on se casse, carrément. C'est parti. Alors, l'autre, il me suit depuis des millénaires, là, j'ai l'impression. C'est assez hallucinant. Je suis quasiment sûr qu'il y a encore quelqu'un ici. Ok, c'est un avion. Mais tu veux bien ? Putain, je te jure le con, quoi. Bon. On va essayer de la faire un peu fin de jeu. Je suis quasiment sûr que le mec était là-bas. Je ne sais pas pourquoi on roule super doucement dans le coup, mais ce n'est pas très bon pour mon assurance santé. Tu vois ce que je vais dire ? Si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Oui, on peut. C'est bon. Là, tu es avec son avion, il fait joujou là-bas. On va y rejoindre, on va prendre notre avion aussi. Du moins, si on peut. Alors, on n'est pas encore dans la safe zone, et pourtant, on est déjà super long. C'est assez horrible. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a par terre. On dirait un cadavre. On dirait que le mec s'est fait allonger, en fait. Ouais, on dirait que le mec s'est fait allonger. On va y avoir. On va essayer de décoller avec cette merde. Quand infecté. Ok, on va checker la map un peu plus tard, une fois qu'on a décoller avec l'avion. Ok, cette fois-ci, on va bien prendre de la vitesse avant de faire l'idiot. Ne me fonce pas dedans, mec. Ça va m'énerver, je te le dis clairement. C'est énorme. C'est énorme. Merde, je ne sais pas comment on fait l'échapeau. Si, c'est bon. C'est énorme. Bon, bref. Alors, où est-ce qu'il est, la suite ? La suite de l'épisode. Où est-ce qu'on va ? Là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. On y va. Il est derrière nous, le mec. Sauf que moi, Gaillard, je dois m'arrêter. Je te le dis clairement. Un camp infecté, je ne sais quoi. On va pouvoir se poser dans le lésert avec l'avion. Ça devrait le faire. Ouais, on a largement de la place, regarde-moi ça. Easy peasy, toi. Alors, le camp infecté, il est juste là. Ok. Où est-ce qu'on aura une belle vue ? Depuis les silos, peut-être. Alors, on va tuer notre vitesse. Alors, on tue la vitesse comment dans l'avion ? Très simple. On tourne. On tourne à fond. Regarde. 140, bam, bam, bam. Alors, on ne va pas tourner trop non plus parce qu'il faut quand même qu'on ait suffisamment de vitesse. Il pilote bien le Tman-Am derrière. On va poser, nous, notre appareil sur la piste, juste là. Et puis, en même temps, il y a une piste, autant qu'on s'en serve. Je ne sais pas si je vais y arriver, par contre. Si j'ai touché. Aïe, 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 meek, 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 meek. Meek, 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 meek. Fuuuun. Non ! Sans déconner ? Je suis mort ou pas ? Ah non, ça va. Énorme. Oh, le quai ! Non, ça va ? Ça va ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. La piste était trop courte. C'est Grim. Ah, il va tomber lui aussi, par contre. Oh, ça picote. Alors, en revanche. En revanche, si tu es au sol, mon pote. Toi et moi, on ne va pas être potes. Si tu vois ce que je vais lire. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Non, tu ne t'es pas échappé, mec, quand même. Si, sérieusement. Par où tu es parti, on fure. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Merde ! Il a dû se planquer quelque part. Quel enflure. Putain, on ne peut pas prendre le véhicule. Ok, je t'ai vu. Il n'est pas armé, je crois. Je ne sais pas si je l'ai touché ou pas. Non. Là, il est mort. Problème réglé. Bien. Ok, on enchaîne. On va faire... C'est n'importe quoi. On va faire la mission. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Je pense pour cet épisode, on va voir ce que c'est un petit peu. Oui, le camp d'infecté. Il y a un vélo là-bas. Intéressant. Il faut que je me fasse un boot bag. Il faut que je mange. Il faut que je bois. Et après, ça me paraît bien. On va recharger rapidement aussi. Histoire d'être complètement opérationnel. Le pauvre. Putain, on a volé ensemble et tout. C'était magnifique. Et finalement, je lui ai pété sa gueule. Je suis désolé. Mais en même temps, tu fais comme tu veux. Allez, go. Voyons voir à quoi ça ressemble. Cette mission. Ce camp d'infecté là. Je crois que c'est déjà des NPC là-bas. Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Hop, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. On va faire ça. Ouais. C'est déjà du NPC. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. On va boire. On va... Manger si j'ai de la bouffe. Ouais, j'ai de la bouffe. Magnifique. Et c'est parti pour le fight. On va se coucher juste là. Ça me paraît bien. Hop, voyons voir. Ah, putain. Forcément. Regarde, tu vois que ça servait les 4 là ? Voilà. Magnifique. Bien, maintenant, on peut y aller là ? Ou tu me fais encore chier avec de la merde ? Impossible, ça. Bien. Bon. 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 C'est qui l'enflure par derrière ? C'est moche les gars, c'est moche, sérieusement ? Ah c'est laid ! Bon j'aurais pu déposer ma box, remarquez Ah c'est moche On m'a quand même demandé qui c'était Et après j'arrêterai pour aujourd'hui Bah au moins je leur ai mâché le travail C'est vrai que j'ai pas pensé regarder autour de moi avant Y'en a quand même pas mal sur le serveur Putain c'est con ça ! Forcément au moment où je dois des que C'est là où il y a le max de monde Fous les nerfs, sérieusement ? Toute la matinée il n'y avait personne Et là maintenant qu'on peut rigoler un peu Demet Shit Threat Eh bien on va arriver où ? Trenta Aucune idée d'où c'est mon pote 2007 C'est quelque part par là ? Ce serait bien 1005, ok on se rapproche 1009, ok donc c'est plus au centre alors c'est ça ? Quelque part par là ? Allo ? Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne... Ah si, 1006 Oh putain ok C'est où ton histoire là ? Chiant à chaque fois de retrouver son chemin je te jure 3000, oh ouais 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 Ah c'est là Trenta Ok on va pouvoir se diriger directement vers la safe zone qui est là-bas Ça ne doit pas être très loin ouais voilà 1,9 km C'est parfait Et on va aller récupérer du véhicule et tout le tralala qui va bien On va demander qui c'est qui tue dans le dos ici Et euh ouais Et je vais marcher tranquillement vers la safe zone Je vais m'arrêter là pour cet épisode Merci beaucoup d'avoir suivi les amis c'était quand même assez intense 15 minutes avant le restart Damn it Bon on a perdu pas mal de choses quand même dans cette histoire là Est-ce que j'avais encore quelque chose d'important sur moi ? Bah la lockbox Lockbox que j'aurais d'ailleurs pu utiliser pour mettre un peu de stuff dedans Avant d'enchaîner mes tirs etc sur les gars Bon c'est pas très grave Does it matter ? Pour ma liste des gens à tuer Absolument que c'est important Voyons Ok N'hésitez pas également à faire un petit tour sur le site asomania.fr les amis Si vous voulez participer au jeu concours Et bien c'est par là-bas que ça se passe Les modalités vous les trouverez sur le site Moi je vous fais des bisous Merci beaucoup d'avoir suivi A très très bientôt Ciao tout le monde Ciao 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 Ciao